Le motif est très clair. Elle dit ceci, la Constitution. Depuis son indépendance le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Nous sommes là. Depuis 1960, on conteste la légitimité des institutions et de leurs animateurs. La légitimité est conférée par qui ? Par le peuple. Au moyen des quoi ? Des élections. Et c'est pour cela que, en vue, s'il vous plaît, on peut revenir, en vue de mettre fin à cette chronique des légitimités, pardon, les délégués de la classe politique. Les élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme dans tout le pays. On vient de vivre ça aux États-Unis. On vient de vivre ça maintenant en Côte d'Ivoire. Comment faire pour avoir des élections, en un mot, crédibles et transparentes ? Comment faire ? Nous avons mis en place, comme dans beaucoup de pays africains, étant donné que nos États sont des États faillis, il n'y a pas de démocratie, il ne sont pas des États des droits dans la plupart des cas, on a mis en place des institutions pour gérer les élections, les politiques ne faisant pas confiance au ministère de l'Intérieur en place. Et, prochain slide, nous avons mis en place la CEI au départ, Commission électorale indépendante. Donc, une centrale électorale. Cette centrale électorale était occupée, envahie par les politiques. La CEI actuelle, si vous voyez sa composition, il y a 13 dans cette société civile, le président est issu de la société civile, mais il est tout de suite après politisé, qu'il vienne des confessions religieuses. Et depuis que ça a commencé, depuis 2005-2006, c'est soit un abbé, soit un pasteur, soit un membre envoyé par une église. Et tout le temps, ces membres ont été récupérés par le pouvoir en place. Donc, ces nits politisés, 10 délégués des forces politiques, 3 délégués des forces sociales seulement, et vous avez une plénière et un bureau. Dans le bureau, le président, comme j'ai dit, est récupéré, le vice-président à qui on a confiance, l'équipe et le président et le vice-président et les rapporteurs, donc on n'a rien d'indépendant. Le rapporteur, les caisseurs, il vient aussi des politiques. Et toute la structure est politisée. Vous savez la structure ? Je ne veux pas commenter davantage, mais vous connaissez la CENI aujourd'hui. Et à la CENI, on a confié, on a créé, ce qu'on appelle le secrétariat exécutif national. L'administration de la CENI. Et tout le monde vient de là. M. Ronsard Malonda, qu'on propose, il était secrétaire exécutif national. C'est l'homme clé qui fait tout. Et c'est par là que la tricherie commence. Alors, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Prochain slide, s'il vous plaît. La dépolitisation de la CENI. Je lis et puis je vais vous expliquer quand on entrera dans l'organigramme qu'on propose. Nous voulons rendre l'organisation et la gestion des élections crédibles et transparentes. Nous voulons renforcer l'autorité de la plénière de la CENI en tant qu'organe de contrôle. Nous voulons garantir l'indépendance et l'impartialité des membres et du personnel de la CENI. C'est très important. Quand les membres sont là, ils doivent travailler pour la République. Ils doivent travailler pour que les élections soient le reflet des positions du peuple. Il faut que ce soit la photographie, à ce moment, des forces politiques dans le pays. Cinquièmement, nous voulons que les résultats proclamés reflètent réellement la vérité des urnes. Et nous voulons, puisque les politiciens occupent toutes les places et la société civile est laissée à la portion congrue, et nous voulons, dans cette réforme, que la société civile occupe une place de choix, mais que cette société civile fasse réellement son travail, parce qu'elle est proche de la population, qu'elle reflète réellement ce qu'est le peuple congolais. septièmement, nous voulons redéfinir les attributions des organes de la CNI. Vous avez la plénière, vous avez les bureaux, et nous devons redéfinir les attributions, et nous irons plus loin, et nous allons voir comment éclater certains autres organes. seuls d'eux et de je ne sais qui, parce qu'on fait partie de telles organisations. Non, nous voulons que, pour certains postes, vous allez les voir, comme le rapporteur. Pourquoi le rapporteur de la CNI doit être impolitique ? Pourquoi les caisseurs de la CNI doit être impolitiques ? Donc nous voulons des concours pour répliquer certains membres de la CNI. Nous voulons déconcentrer le pouvoir du secrétaire exécutif national actuel. Il a trop de pouvoir. Nous allons subdiviser le secrétariat exécutif national en trois. En trois secrétariats, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du business, aujourd'hui, la fonctionnalisation. Nous voulons fonctionnaliser. Pas des structures pyramidales. Il y a des chefs qui sont tout puissants, tout sacrés. Non, nous avons des responsables qui maîtrisent leur département, qui savent ce qu'ils font et ils proposent des choses concrètes à la centrale électorale. Nous voulons réaffirmer le principe d'autonomie administrative et financière de la CNI. Nous voulons rendre effectifs les services audits internes. L'audit est là pour aller voir si ce qui devait être fait, ce qui a dit qu'il devait être fait est réellement fait, et selon les procédures. On ne peut pas, dans ce monde moderne, dépenser un milliard de dollars et que personne ne vienne demander compte. Et ça, c'est extrêmement grave. Nous sommes au XXIe siècle, où il y a l'argent des contribuables et même des partenaires. Cet argent est dépensé sans qu'on sache exactement comment ça a été dépensé. Et donc, nous voulons aussi mettre fin à l'impunité des intervenants dans le processus électoral. Vous ne pouvez pas venir fabriquer les chiffres comme vous voulez et puis vous vous parvenez dans la ville, dans le pays. Et vous avez encore les culots de prendre la parole. C'est une insulte au peuple. C'est extrêmement grave. Dans aucun pays au monde, ça peut se faire. Moi, je ne peux pas. Et nous avons droit à la différence. Chacun de nous a droit à la différence. On ne peut pas parce qu'on dit que non, les Congolais acceptent l'inacceptable. Non, pas tous les Congolais. En tout cas, pas le peuple congolais comme je le comprends. Nous devons faire respecter la durée de mandat de la CNI, des membres de la CNI. Durée de mandat. Six ans. Six ans. Fini. Vous partez. Vous ne pouvez pas rester là. Vous partez. Et puis, on doit mettre en place des mécanismes pour que la centrale continue de fonctionner normalement. À la sécurité sociale, au personnel de la CNI. Le personnel de la CNI sont des hommes et des femmes qui ont des responsabilités et qui ont une vie à mener. Donc, ils ont droit à la sécurité sociale. Et enfin, nous voulons garantir la liberté syndicale aux gens et cadres de la centrale électorale. Donc, s'ils ont des revendications, il faut qu'ils présentent ces revendications. Voilà l'esprit qui habite cette réforme. Vous le voyez maintenant. Et nous voulons une plénière de 23 membres. La plénière actuelle, c'est ça, c'est un pays très religieux, spirituel et 99% des Congolais plus que 99% sont des croyants. Donc, nous disons à nos pères spirituels, vous avez la responsabilité de mettre tout en ordre. Nous voyons au Sénégal, dans certains pays, ce sont les religieux. Le Sénégal, le pays que je connais qui est en crise aujourd'hui, vous voyez, déjà 95% des Sénégalais sont musulmans. Peut-être moins de 5% catholiques. Le Sénégal, c'est un pays qui a permis d'avoir, au départ, un président qui était serré, Leopold Stedard Senghor, catholique de Suroukoua. Donc, ils ont su se mettre d'accord. Et à chaque fois qu'il y a un problème, et là, les imams, les religieux catholiques et autres, se mettent d'accord pour voir comment régler le problème avec les politiques. Et je crois sincèrement, nos pères spirituels, vous êtes là, que votre responsabilité est engagée. Ce n'est pas de vous mettre un délégué, le président, qui va être acheté, et que vous commencez à vous disputer et comment est-ce que nous allons désigner. nous avons réglé ces problèmes. Vous, huit, vous avez huit confessions religieuses. Vous représentez la plénière et vous serez aussi le bureau. Et en plus de ces huit délégués des confessions religieuses, nous ajoutons huit délégués de la société civile, d'autres organisations de la société civile. l'organisation des femmes, c'est les moines de la femme, deux délégués. L'organisation, donc les mouvements citoyens, deux délégués. Vous avez l'organisation des, comment on appelle ça, les conseils supérieurs de la magistrature, un délégué. L'ordre national des avocats, un délégué. Les organisations qui s'occupent des élections, deux délégués, et ça fait huit. Huit ajoutés aux huit religieux, ça fait seize, et ces seize-là composent les bureaux. Voilà. Et au sein de la plénière, vous avez un rapporteur. Ce rapporteur, pas un politicien, il est récluté sur le concours. Appelle à la candidature, et puis on le recrute, lui et son adjoint, ils font partie du bureau et de surcroît membres de la plénière. Et enfin, vous avez six délégués des forces politiques. On veut réduire au minimum les forces politiques. Donc, six délégués des forces politiques. Et on vous dira comment faire fi de tout ce qui s'est passé parce que ce qui s'est passé, ça ne s'est pas bien passé et nous avons élaboré cette proposition. Mais vous dites que vous savez comment ça se passe au niveau des parlements. Pour nous, il n'est nullement question qu'on prenne ces parlements. Ces parlements, vous savez comment il a été constitué. si, de fait, nous acceptons qu'ils existent, on va trouver des accommodations. Mais la configuration ne peut en aucun cas être celle de ces parlements. Parce que j'ai déjà appris, j'ai vu que les gens sont excités à 8h, elle a déposé une proposition de loi. Non. Ça va. Et c'est pour ça que j'ai cité le professeur Bob Cabamba. Nous devons entre parties prenantes nous mettre ensemble, discuter. Et dès que nous avons discuté, tout est à dire que c'est une proposition. Il y a des gens qui peuvent amener des améliorations et puis nous aurons un document final entre parties prenantes. et à la fin, nous sommes d'accord parce que nous sommes dans une situation de fait et amener ça à l'Assemblée nationale pour enteriner ça in global. Exactement, et vous le savez, vous étiez présents quand nous avons, nous nous sommes réunis au dialogue organisé par la conférence épiscopale nationale du Congo fin 2016. Nous nous sommes réunis en politique et en politique, il était question que ce que nous nous sommes convenus qu'on amène ça à l'Assemblée nationale pour enterrer nous. Donc, il n'y a pas de soucis et aussi, n'oubliez pas le peuple. Aujourd'hui, le peuple congolais est réveillé. Le peuple congolais ne laissera pas des politiques véreux ou comme disaient les jeunes idengos, des politiciens escrocs aller, comment dire, prendre les dévants. Comment, comment vous comprenez qu'un député, laissons les députés des côtés, un sénateur, deux sénateurs, dix sénateurs, des sénateurs, on le trouve dans les toilettes du palais du peuple en train de se faire acheter par des candidats. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Merci. Nous voulons deux états dans les discussions. Nous voulons deux états dans les discussions. nous aussi, on a certes le principe du soudain régulièrement des députés qui sont illégitimes. C'est déjà les compromis qui nous avons une obligation de travailler ensemble. Nous avons dit un espace d'échange et de discussion pour nous mettre d'accord sur le texte avec les compromis qui est cette thèse et la deuxième étape c'est celle de la formalisation à faire le Parlement. Qu'est-ce que ça signifie ? Vous voyez, même si c'est pour pouvoir être légitime, les lois qui vont vivre la loi visiteur ne se discutent pas au Parlement. C'est vrai qu'au Parlement on n'a pas à demander un génie et un rituel. Même les Parlements, les lois, les textes sont discutés à l'effort même au sein des appareils politiques, au sein de la prohibition. Et quand ça va au Parlement c'est plus ou moins avec une grande désorientation déjà définie par les partis dirigeants selon le principe des partis dirigeants. Même aux États-Unis où il y a un erreur c'est dans le pouvoir, c'est dans les États-Unis qu'on arrive à trouver la sainte qui oriente à travers la loi et la société. La loi est souvent vue par la commission et le projet de société. Donc, nous allons voir ces deux champs telquels qu'on a fait avec les Parlements et qu'on va voir la première constitution. La première constitution n'était pas élargée par les députés et les députés discutés par les forces vives, la partie corollise et la partie belge à travers les appareils politiques belges et les forces politiques des Chinois. Et on a trouvé ce processus des Parlements et on a fait 45. Donc, c'est une volonté politique issue de ces compromis-là. Voilà la formule que nous avons mis à Chauve qui est une très classique. Même si nous éliminons devant les forces élus, elles auraient trouvé des compromis contre la direction à l'heure de l'instance pré-institutionnelle qui mènent en ors pour arriver. Merci. Merci. On a fait une sorte de pression sur... Deuxième question au monde de l'instance de l'instance En 2010, on se réfère si demain, effectivement, le peuple, M. Gombard, le peuple communier dans cette formation. On a dit tout à l'heure que la démocratie, c'est aussi la manière de gérer intelligemment et pacifiquement nos désaccords. Donc, je crois que s'il y a des hommes et des femmes de bonne volonté, nous pouvons arriver. Et les pères spirituels sont là. Je crois que chacun doit mettre du sien pour que les politiques, hommes et femmes, mettent de l'eau dans leur vin et pour qu'on aille de la vin. Et sinon, deuxième question, qu'est-ce que vous allez faire ? Aujourd'hui, je vous avais répondu à l'époque que je croyais vraiment que les gens allaient s'abstenir de ce genre de bêtises. Je n'ai pas mis les peuples dans la rue. Aujourd'hui, je mettais les peuples dans la rue. Aujourd'hui, le peuple congolais sera dans la rue. Si les gens s'amusent, vous allez voir ce que vous allez voir. Si les gens s'amusent aujourd'hui, vous allez voir ce que vous allez voir. je ne suis plus là pour dire qu'on vienne me dire partout où je vais à l'étranger. M. Fayoudou, vraiment, merci beaucoup. Merci pour votre lutte pacifique. Vous n'avez pas demandé au peuple de descendre dans la rue. cette fois-ci, le peuple descendra dans la rue. Et le peuple n'est pas prêt. Le peuple n'est pas prêt pour que les... parce que le peuple n'a pas confiance au Parlement. Et si les gens disent que, voilà, nous allons passer par la force, bon, voilà, on va mettre sur la table les rapports des forces. Merci. Les gens ont une démocratie caractérisée par une image entre une majorité et une minorité. On sait que les autres ont la légitimité pour gérer parce qu'ils sont majoritaires et les autres ont la légitimité pour la beauté de l'opposition, la contradiction. Les modèles c'est la légitimité et les discussions pourraient être traitées à l'informel et au sein des institutions. C'est pas ça l'équivage entre des légitimités différentes. L'image est dite par des gens illégitimes qui s'imposent à la fête du pays. D'autre part le peuple est dite organisé par notre résistance. Donc, le peuple va faire toute une question hypocrisie qui sont ici à savoir les forces vivent et de la nation qui feront toutes les questions nécessaires pour amener ceux-là à les faire le peuple avec nous de ces lucidances. Il s'agit de la guerre d'un peuple face à ces objets. Il ne s'agit pas d'un clivage d'entraîné. Nous, c'est eux-mêmes de faire honneur pour son trométisme pour être qu'il n'y a qu'une d'incarnation dans ses aspirations de ce peuple-là. Il veut de l'échange que l'on voit l'équipage et ne représente pas de changement. Donc, on le demande au public très haut, très fort ces revendications pour ces radicés à soutenir et à l'intérieur de l'homme à essayer de vous. Merci. Pensez-vous que c'est l'échange de l'échange de l'échange de l'échange des membres de l'échange de l'échange de l'échange La troisième question c'est de savoir s'il n'est arrivé que dans nous. Et je vis votre document très détaillé, bien élaboré et quand vous étiez en Bô la Loge j'ai discuté avec certains membres de la CIMOCEL et j'étais en confinement aux Etats-Unis et l'autonomie financière oui, donc toute organisation normale l'Assemblée nationale jouit des dotations et il a son autonomie. Il y a une dotation qui doit être gérée par la CNI au début de l'exercice la CNI élabore son budget et puis elle gère et elle gère avec les organes qui sont en son sein. 23 membres ils sont permanents ou ils ont seulement les rôles. ils sont des membres de la CNI ils sont permanents avec les responsabilités comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils font les day to day donc le travail de la CNI au jour le jour. révision constitutionnelle est-elle envisageable ? Écoutez la constitution telle qu'elle est là et les verrouillée dans beaucoup de ses dispositions. Aujourd'hui les gens parlent du deuxième tour. Je ne pense pas que les dispositions verrouillées font problème donc on ne peut pas les toucher. C'est le deuxième tour. là je pense que tout peut s'organiser mais en discussion entre partis prenants dans les dispositions non verrouillées. Mais est-ce que la question se pose réellement ? Si la question se pose voilà on va écouter le peuple congolais la classe politique les partis prenantes vont discuter pourquoi le deuxième tour ? La fois passée nous avions eu le deuxième tour en se disant les gens étaient déjà réunis organisés ils ont présenté un candidat et c'était très simple la Mouka avait son candidat le FCC avait son candidat malheureusement il s'est passé ce qui s'est passé vous pouvez avoir le deuxième tour et si les choses ne sont pas bien organisées vous n'aurez pas les élections apaisées pour nous ce qui importe c'est avoir d'abord un climat apaisé avant d'aller aux élections nous avons les préalables ces préalables là sont les réformes c'est comme ça que nous interpellons toutes les parties prenantes pour qu'on se mette d'accord avant d'aller aux élections mais et je le répète je le dis depuis le 30 décembre dernier je l'ai répété le 11 février que nous n'accepterons pas les clissements il faut que les élections soient organisées à la date prévenue merci et je l'ai répéter